Comment fait-on pour marcher sur le plafond ? C'est une question pour des nuits blanches. Je connais très bien, disons, assez bien, celle qui sait marcher sur les plafonds depuis l'enfance. Il faut... Il est prématuré de dire ce qu'il faut pour cela. Cette femme que je connais si bien, a donc décidé un jour, comme elle avait décidé un matin, de marcher sur le plafond, qu'elle marcherait un soir sur le plafond de la Seine. Cette femme que je connais si bien, a donc décidé un jour, comme elle avait décidé un matin, de marcher sur le plafond, qu'elle marcherait un soir sur le plafond de la Seine. Lorsqu'elle m'a raconté ce projet, elle m'a dit... J'ai décidé de ne plus marcher sur le plafond. J'ai posé les éclats de verre qui réfléchissent sur la Seine. Lorsqu'elle m'a raconté ce dessin, pas simplement une envie, pas simplement un désir, un souhait, encore moins une résolution, en ont, bel et bien, bel et bien, une volonté, qui n'attendait que l'heure, la minute, la seconde, la lumière, la couleur, l'instant, le moment, j'ai pensé. Lorsqu'elle m'a raconté ce dessin, j'ai pensé, j'ai pensé que c'était le fruit d'une nuit blanche, mal réveillée, ou pas réveillée du tout, dans le creux de l'insomnie, ou dans le regard le plus profond des rêves, dans le regard le plus profond des rêves, quelle différence entre les deux, un monde, un plafond, un miroir, l'un enfraquement et l'autre mystérieux. Oui, tout le monde sait que ce n'est pas la même chose, l'insomnie et le rêve endormi. Elle m'a dit, c'est très sérieux, je vais marcher sur le plafond de la Seine. Est-ce vraiment un avenir ? C'est prémonitoire, me répond-elle. Prémonitoire ? Prémonitoire. Ce mot m'a toujours fasciné comme quelque chose de la nuit, de la nuit blanche, justement, où tout d'un coup, c'est ridicule, où sans prévenir, par hasard, sans raison, sans volonté, sans mot, loin et pourtant comme passé, prémonitoire, elle marchait sur les plafonds et m'annonçait à l'avance qu'elle allait faire de même sur celui de la Seine. Je ne l'aurais pas si bien connu, j'aurais cru qu'elle avait bu, ou n'avait pas dormi, ou perdait les fragments de son propos. son discours restait tout à fait posé, raisonnable, posé et raisonnable. J'ai eu envie de m'énerver et de lui répondre, c'est de la merde ce que tu racontes, c'est comme ce que j'écris. Que t'arrive-t-il ? me répond-elle. Pourquoi ce cri ? Tu te fais mal ? De te dire que je vais bientôt marcher non plus sur le plafond, mais sur les éclats de verre posés sur celui de la Seine ? Oui, ça me fait mal. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ? Tu n'as jamais dit comment tu faisais pour marcher sur le plafond. Il faut attendre encore un peu. Es-tu pas curieuse de savoir comment poser les éclats de miroir sur la Seine pour marcher sur ton plafond ? Un plafond, le plafond d'une chambre, d'un couloir, d'une cuisine même, mettons, c'est simple, mais le plafond de la Seine, et avec des éclats de verre, des fragments. Elle part sur cette phrase, en riant, elle part en riant, plutôt en souriant. Elle me laissait énerver, frustrée, refusant de me dire comment peut-elle marcher sur le plafond de la cuisine ? Et alors sur le plafond de la Seine ? Elle en a besoin de son miroir. Elle en a besoin de son miroir. Les fragments, ça appelle l'amour. C'est comme ça. Il suffit de quelques heures, et les fragments appellent à l'amour. Elle m'a dit une chose un jour. Elle m'a dit, il faut mettre un pied devant l'autre, marcher très droit. Pour marcher sur le plafond, il faut marcher très droit. Il faut ne pas avoir peur que la réalité se confonde avec le réel. Ce n'est pas une rencontre, non. Ce n'est pas une rencontre. C'est un peu comme deux images qui s'offondraient l'une dans l'autre, l'une avec l'autre, donnant le vertige, comme l'amour. L'amour fou de désir, l'amour total, absolu, où son propre esprit devient mélangé de l'autre, comme le corps à venir, à venir. Ce sont des mots, ce sont des émotions qui font trembler. Pour marcher sur le plafond, il faut ne pas avoir peur de trembler. Il faut ne pas avoir peur du choc. Il faut le désirer comme une excuse au pardon d'avoir cherché cet instant qui ne peut exister et qui fait que j'existe. Pardon. Je ne me reflète pas dans mon miroir. Le miroir n'est pas fait pour cela, lorsqu'il devient un fragment. Est-ce que Narcisse se regarde ? Le désirer comme une excuse est marcher sur le plafond. Vous excusez-vous de désirer ? Je ne m'excuse pas de marcher sur le plafond, me dit-elle. Qu'est-ce que marcher sur le plafond ? Désirer. Désirer et non vouloir. Désirer et non avoir envie. Désirer et non avoir. Désirer et non avoir. Désirer ce qui fait chaud. Et tremble dans le cœur. Et fait que l'esprit... L'esprit. Je termine de me remémorer ce qu'elle m'a dit. Je cesse un échange pour une remémoration qui se déplace, qui n'est pas tout à fait ce qui m'a été dit tout à l'heure, et ne fait pas appel à la logique, à la syntaxe, à la mémoire, mais à cette tente qui n'existe pas. Qui existe, car il ne peut être entravé. Il ne cherche pas la mémoire, le souvenir, le mot. Il cherche autre chose. Pourquoi c'était l'excuser de désirer ? Pourquoi étais-tu tout à l'heure interdite de désirer ? Interdite ? L'excuser, ce n'est pas la même chose. Le désirer comme une excuse après un choc, dont on ne s'excuserait pas. Ce qui est beau, c'est le risque pris à ce que le désir atteint son moins beau qu'horrible, comme un choc, et devoir encore y revenir pour en tirer ce qui du désir dépasse l'excuse. Et devoir encore y revenir pour en tirer ce qui du désir dépasse l'excuse. Désolé. Ce n'était pas aussi beau que je le rêvais. Et je ne sais pas encore pourquoi. Qui se demande pourquoi ? Mais ceux qui croient sans saisir, non, le prendre. Le prendre, sans raison, sans permission. n'auront pas d'excuses à faire au désir, juste de l'envie. Comme pour uriner ou... Le choc dont tu parles, c'est quoi ? Je ne parle pas, tu me poses des questions. Ne veux-tu pas vivre ? Mes nuits blanches ont des chemins courts, sans grand choix. Ils sont convenus, mes chemins. Je ne marche pas sur les plafonds. Raconte-moi tes nuits blanches. Te raconter mes nuits blanches ? Il faudrait que tu saches marcher sur le plafond. Dis-moi ce que c'est, comment fait-on ? Je vais juste te raconter l'histoire de la petite fille qui marchait sur le plafond. C'est une petite fille, une jolie petite fille joyeuse, souriante, sportive. La maison qu'elle habite avec sa famille est ancienne. Le sol est en bois, du plancher ciré. Le plafond est blanc. As-tu déjà regardé le plafond ? Je ne sais pas. Eh bien, si tu l'avais regardé, tu saurais. Le plafond des maisons anciennes n'est pas plat. Uniforme, tout à la même hauteur. Il y a des décrochements, des trous, des bosses. Pour marcher sur le plafond. Il suffit de marcher sur le plafond. Il suffit de marcher sur le plafond. Alors la petite fille toute seule s'est dit, en réalité, elle ne s'est rien dit. elle a pris un miroir dans la salle de bain, un miroir à main rectangulaire. Elle a marché dans la chambre, le couloir, la cuisine, le couloir, la salle à manger, la cuisine, la chambre, la salle de bain, la chambre. Et puis elle a marché sur le plafond en sautant dans le précipice. Tu ne comprends pas ? Je t'explique. Tu ne peux pas m'expliquer. Non, je ne peux pas. Prends le miroir dans tes mains et regarde-le face vers le plafond et marche. Aujourd'hui, on dirait, prends ton iPhone, prends ton smartphone et marche en filmant le plafond. Ce n'est pas la même chose. Et que se passe-t-il ? Si tu ne le désires pas comme une excuse, après un choc, avant un choc, si tu ne le désires pas, si tu n'as que l'envie, il ne se passera rien. Je ne sais pas si je peux désirer marcher sur le plafond. Je ne sais pas. Mais si tu y parviens par ton désir, pourquoi ne veux-tu plus ? Que signifie marcher sur le plafond de la scène où tu as posé les éclats de verre ? Quand tu sauras les fragments de cet amour-là, je te raconterai la prémonition. Ecoute la musique. Et tente de revenir en marchant sur le plafond. La prémonition n'est pas l'avenir. Elle n'est pas le passé. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un livre. Ça n'est pas un film. Ça a le fait du genre. C'est pas un film.